Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous lire un monologue de Karl Valentin qui s'appelle l'aquarium et que je trouve assez rigolo. A propos d'aquarium, autrefois, pas une autre fois, autrefois j'habitais dans la rue de Sandling. Pas dans la rue de Sandling, ce serait ridicule. On ne pourrait pas habiter dans la rue de Sandling à cause du tramway qui passe. J'ai habité dans les maisons de la rue de Sandling, pas dans toutes les maisons, dans une seule, celle qui est comme ça, coincée entre les autres. Je ne sais pas si vous la connaissez cette maison. Et c'est là que j'habite, mais pas dans toute la maison, seulement au premier étage. Celui qui est juste en dessous du deuxième étage est juste au dessus du rez-de-chaussée, comme ça, entre les deux. Et là, il y a un escalier qui monte au deuxième étage et qui en redescend aussi. Ce n'est pas l'escalier qui monte, c'est nous qui montons l'escalier, mais on dit ça comme ça. Et là, dans la salle de séjour où je dors, j'ai une salle de séjour spéciale où je dors, et dans la chambre à coucher, je séjourne. Et dans la salle de séjour, j'ai, pour mon plaisir personnel, un aquarium. Il est comme ça, dans le coin, et c'est fantastique, ce que ça va bien dans un coin. J'aurais pu avoir aussi un aquarium rond, comme ça, mais ça n'aurait pas rempli le coin. L'aquarium tout entier n'est pas plus grand que ça. Disons, ça, ce sont les deux parois en verre. Ça, ce sont mes mains. Je vous explique seulement pour que vous compreniez mieux. Et ça, ce sont aussi deux parois. Et en dessous, c'est le fond qui retient l'eau, pour que l'eau ne coule pas par en bas quand vous l'enverses par en haut. S'il n'y avait pas de fond, vous pourriez verser 10, 20, 30 litres par en haut. Tout dégoulinerait par en bas. Pour une cage à oiseaux, c'est complètement différent. Pour une cage à oiseaux, les parois ressemblent comme ça à celles d'un aquarium. Seulement dans une cage, elles ne sont pas en verre, mais en fil de fer. Ça serait bien sûr complètement stupide si dans un aquarium, c'était pareil. Alors que l'aquarium ne pourrait pas retenir l'eau. L'eau passerait toujours à côté du fil de fer. C'est pourquoi la nature fait bien les choses. Et oui, et dans l'aquarium, j'ai justement des poissons rouges. Et dans la cage, j'ai un petit oiseau. Et tout dernièrement, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué. J'ai mis les poissons rouges dans la cage à oiseaux et le canari dans l'aquarium. Évidemment, les poissons rouges dans la cage à oiseaux n'arrêtaient pas de glisser du perchoir. Et le canari a failli se noyer dans l'aquarium. Alors j'ai de nouveau tout laissé comme c'était. J'ai de nouveau mis l'oiseau dans la cage et les poissons rouges de nouveau dans l'aquarium, là où c'est leur place. Et alors les poissons ont de nouveau nagé joyeusement dans l'aquarium. D'abord par en haut, ensuite par en bas. Presque chaque jour, ils nagent différemment. Mais avant-hier, il m'est arrivé un grand malheur. J'ai vu que les poissons n'avaient pas assez d'eau. Et j'ai rajouté tout un seau d'eau. Du coup, il y en avait trop. Et l'eau dépassait de tout ça au-dessus de l'aquarium. Mais je ne m'en suis rendu compte que le lendemain. Et un poisson rouge est passé par-dessus le bord. Et il est tombé sur le sol. Parce que dans la pièce où se trouve l'aquarium, il y a un sol. Et c'est là qu'il était. Mais seulement après qu'il a eu fini de tomber. Or voilà que le poisson par terre n'avait pas d'eau. Parce que, sauf dans l'aquarium, on n'a pas d'eau ailleurs dans la pièce. Alors ma logeuse dit. Vous allez voir ce poisson, l'a par terre. Il va crever. Le mieux, ce serait de le tuer. Et si je l'assommais d'un coup de marteau, me suis-je dit. Pour qu'il ne souffre pas trop longtemps. Tu vas voir que tu vas te taper sur le doigt. Alors je le fusille. Et puis je me suis dit. Tu vas voir que tu ne l'auras pas du premier coup. Et c'est alors qu'il va souffrir. Mais le mieux, me suis-je dit. C'est de prendre le poisson et d'aller le noyer dans l'isard. Prenez soin de vous et des gros bisous.